Si vous suivez la campagne des régionales et que vous voulez savoir de quoi il retourne dans cette histoire de trotskiste voilé, candidat du NPA dans le Vaucluse, allez voir ces partis. Ce documentaire, sur les derniers jours de la Ligue communiste révolutionnaire et la naissance du nouveau parti anticapitaliste, met en scène entre autres de drôles de rencontres. D'un côté, les vieux briscards de la LCR, nourris de marxistes. De l'autre, les jeunes militants des cités qui ne veulent pas renoncer à leur identité fut-elle religieuse, ce qui donne de drôles de dialogues. Le problème, c'est que si toi tu penses à intérêt, soit tu as l'individu en tant que tel, soit tu as le collectif, tu vois. Et je pense que la question de la religion, elle doit rester quand même dans une relation, ce que je t'ai déjà dit, un peu personnelle, individuelle. Par contre, il faut respecter ceux et celles qui croient, les libertés de culte et tout ça, tu vois. Je pense qu'en plus, si on a une société plus égale, plus âge, je pense que les autorités religieuses et les institutions religieuses n'auront pas la même influence. Et du coup, tu restes, je comprends qu'on a envie de croire, après la mort, il y a quelque chose, tu vois. Non mais parce que c'est ce que disait Sofiane tout à l'heure. Par contre, je vais te dire, je hais toute institution et autorité, quelle qu'elle soit. Non mais nous, on n'en a pas. Nous, on n'a pas de pape. Moi, tu ne m'inquiètes pas. Mais je te dis, on est attendu sur ça. Nous, si on ne règle pas cette problématique entre nous... Oui, il faut continuer. Non mais toi, je ne sais pas si tu as conscience aussi de ça, que si à un moment donné, ce n'est pas marqué par cette proposition-là... Je ne veux plus qu'un garçon, au nom de la religion, on en a déjà parlé, il cogne sa frangine. Camille de Casabianca, qui a milité jadis à la LCR, a réalisé un film chaleureux. Elle a de la sympathie pour ces militants irréductibles qui se cherchent sans relâche des héritiers. Mais elle a su trouver la bonne distance. Elle montre le grand ménage dans les locaux de la LCR, les militants qui jettent, la mort dans l'âme parfois des dossiers retranscrivant des débats oubliés. Elle montre aussi, sur un mode un peu moqueur, la relation ambiguë du parti avec les médias. La position inconfortable d'Olivier Besancenot veut d'être réticente. En regardant ces partis, on réalise à quel point les images de politique que ressasse la télévision ont peu de choses à voir avec la vie réelle, y compris celle des militants.